Non, on a des exemples d'ailleurs. Ici, c'est la carte qui monte pour le plan de prévention de l'économie temporaire qui a occupé un certain nombre d'espaces. Et là, vous avez la carte avec les zones vertes qui représentent 43% de la commune, la zone agricole qui est autour de 35%, avec des demandes, je vais le dire d'ailleurs tout à l'heure, avec des demandes de classement encore, ce secteur-là est extrêmement rare. Les terrains agricoles sont plutôt souvent destinés à autre chose, alors qu'ici, l'agriculture, elle est encore très dynamique. Voilà, donc ça, c'est la vue de cette commune qui a cette forme bizarroïde, puisqu'au fil des siècles, c'est ici, il est là, il va de notre, il est là, ont été détachés de cette commune. C'était une commune très importante superficielle. C'est qu'on arrive à un moment là où on arrive à saturation, c'est-à-dire que le fond ici et maintenant, on est dans le dur. C'est-à-dire qu'ici, tout ce qui touche les zones viticoles surtout, c'est intouchable, je dirais. Même pour élargir une voie, on a les pires difficultés, quelquefois, pour empiéter d'un mètre sur la zone agricole, elle est défendue et c'est légitime. Moi, je suis issu de ce milieu et j'ai toujours défendu fortement. Et d'ailleurs, c'est une économie... C'est ça, je sais bien que vous savez tout. Donc, moi, le souci à terme, si vous voulez, c'est que la configuration que j'ai voulu décrire tout à l'heure, il y a le bourre-centre où il y a les services, les équipements. Donc, on devrait normalement pouvoir faire les logements sociaux autour du bourre-centre. Sauf qu'on n'a pas le frontier. Et si on y arrivait, on doublerait la population du village par le logement social. Et là, c'est là où ça m'inquiète un petit peu. Parce qu'on risque d'arriver à des situations qui, aujourd'hui, malheureusement, que l'on déplore dans certaines communes, où la densité de logements sociaux est trop importante. Et là, c'est un des risques majeurs qu'est le nôtre. Parce que, à moins de sacrifier ce vignoble de très haute qualité, et là, ça serait, je crois... C'est un consommateur de bandol, donc je ne veux pas. Ça serait commettre une grave erreur. Donc... À un moment donné, il faudra trouver les voies de l'équilibre. Il faudra trouver. Mais tant qu'on peut continuer à travailler, on continue à travailler. Voilà. Et après, si dans telle ou telle commune, on s'aperçoit qu'on est arrivé à un maximum, bien nous-mêmes, nous le consacrons, monsieur. Oui, c'est ce que j'ai. Mais tant qu'on peut progresser, on progresse. Et vous voyez bien que là, sans trahir l'esprit de la commune, et avec la qualité du logement qui sera construit, on est vraiment dans l'objectif. Monsieur le maire, si vous aviez engagé ce programme comme celui-ci, il y a 10 ans, est-ce que vous ne seriez pas... On ne serait pas là parce que vous n'auriez pas eu d'amende, non ? Ou je me trompe ? Non, non. Je vous ai dit qu'il y a des amendes qui sont calculées par les services, mais que nous ne nous payons pas. Parce que justement, on a eu une politique, si vous voulez, d'acquisition de fonciers ou de mise à disposition de biens de la commune qui sont déductibles des pénalités. Donc on y est venu progressivement. Est-ce possible aujourd'hui de le faire pour les habitants ? Ou est-ce que... Et il y a 10 ans, ce n'était pas possible carrément de dire... C'était un jeune maire, il y a 10 ans, il n'avait pas tous les éléments. Il est maire depuis 25 ans. C'est pour ça que je lui pose la question. Non, mais... C'était plus difficile avant ? Il faut savoir, et c'est ce que pour personne, que la construction de logements sociaux, la population, surtout une population qui a choisi de vivre dans une qualité de vie comme la nôtre, au prix où elle est, ce n'est pas évident. Et nous avons, entre autres, une opération à Saint-Troville qui dure depuis 7 ou 8 ans, où nous avons deux procès, je veux dire, on attaque les permis, parce qu'en fait, on ne veut pas du logement social, il faut dire les choses. Je vais vous donner aussi, moi, mon sentiment, c'est que la loi SRU était une loi de 2000, vous le savez, et qu'entre 2002 et 2012, on ne peut pas dire qu'il y ait eu un engouement particulier des pouvoirs publics. C'est quand on a commencé à dire aux maires que vous allez payer et qu'ils ont vu arriver les factures. Non, 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 parce que les maires payaient déjà avant, mais si vous voulez, il est vrai que depuis le 6 mars, Mme Pinel et moi-même sont mandatés par le Premier ministre pour aller sur le terrain. Nous allons incarner la loi SRU avec le soutien et l'accompagnement, c'est nous qui avons soutenu les préfets, l'accompagnement des préfets pour la mettre en œuvre. Et donc, vous me voyez aujourd'hui dans la région PACA, et vous me verrez de multiples reprises avec Mme Pinel, dans d'autres départements, dans d'autres régions, tout au long de l'année 2016. Et j'ai le sentiment que cette incarnation, non pas de réincarnation, mais d'incarnation, fait bouger les lignes, et bien c'est tant mieux. Mais c'est vrai qu'il y a une volonté politique plus forte, disons-le aujourd'hui, du gouvernement, que ça n'a été entre 2002 et 2012. La loi existait, elle n'a pas été remise en cause. Mais entre une loi parumée en cause et une loi où on a une démarche volontariste, il peut y avoir un petit gap, et on est en train de le remplir. Nous signons, mesdames et messieurs, le protocole de préfiguration du contrat de mixte et sociale, donc c'est un document qui va permettre d'engager l'art commune dans les objectifs que nous avons évoqués tout à l'heure sur le site. Et je remercie encore une fois M. le maire, son conseil municipal, et tous les habitants de la casière d'Azur, qui montrent là que la solidarité, ça a un sens ici, plus qu'ailleurs. Merci M. le maire pour votre encouragement. Merci. Allez, on y va ? On regarde tous la caméra ? S'il vous plaît ? Voilà. Je remercie. Voilà.